— Florian Mazel, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce Salon de l'Histoire de Blois 2021. Vous venez nous parler de votre dernier livre, d'un livre que vous avez dirigé, « La nouvelle histoire du Moyen Âge », publié aux éditions du Seuil, un magnifique ouvrage relié en dur. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'elle tient à l'état de l'historiographie. Vous appelez votre livre « Nouvelle histoire du Moyen Âge », vous l'inscrivez donc dans une lignée d'autres histoires du Moyen Âge, une lignée historiographique. En quoi votre ouvrage est novateur ? — Alors effectivement, on valorise cette dimension de nouveauté de manière tout à fait explicite pour vraiment plusieurs points. Le premier point le plus important, c'est que, je dirais de manière très massive, jusqu'à présent, en France, on aborde l'histoire du Moyen Âge à travers l'histoire de France. Et ça comporte un certain nombre de biais ou de difficultés, à commencer par le fait qu'on voit tout à travers le prisme de l'État, qui occupe dans l'histoire de France une place prépondérante. L'histoire de la monarchie, d'une sorte de dialectique entre l'État et la féodalité, avec des moments où, finalement, l'État est abattu par la féodalité. C'est la fameuse crise de l'an 1000, de la mutation féodale. Et puis ensuite, une sorte de renouveau de l'État avec la monarchie capétienne au XIIIe siècle. Donc on a cette prépondérance de l'État qui conditionne l'oubli de l'Empire et surtout l'oubli de l'Église. Et qui, en outre, conditionne une chronologie, puisque voilà, on a un Moyen Âge qui, en France, depuis, on va dire, Duby-le-Goff, est segmenté avec un haut Moyen Âge jusqu'à l'an 1000, cette grosse crise sénioriale, puis un Moyen Âge central qui est le beau Moyen Âge, XIe, XIIIe, en raison de l'essor de la monarchie, puis une crise. Et donc ça, ce modèle-là, il y a un enjeu fort à le renouveler profondément à l'échelle, en élargissant le spectre à l'échelle de l'Europe, pour ne pas être prisonnier d'une vision franco-française. Et puis, en faisant passer au second plan, la question de l'État, qui est moins importante que ce que les Français le croient généralement, par rapport notamment à la question de l'Église. Donc ça, c'est le deuxième volet, je dirais, important de la nouveauté, c'est ce primat accordé à l'Église, non pas, mais en rien, comment dire, en transformant aussi un petit peu la manière dont on perçoit l'Église. C'est-à-dire, justement, ce n'est pas l'Église uniquement en tant qu'institution ecclésiastique, que clergé, si l'on veut, c'est l'Église en tant qu'institution un peu totale durant l'époque médiévale, c'est-à-dire une institution qui, durant, on va dire, un long premier Moyen-Âge, est véritablement imbriquée avec la société, l'économie, les pouvoirs, et qui, justement, à partir des XIe, XIIe siècles, dans le cadre de ce que je continue à appeler, avec l'ensemble des auteurs, la réforme grégorienne, même si le contenu de cette réforme, on la revisite, eh bien, cette Église va s'extraire, on va dire, ou tenter de s'extraire de la société, pour mieux la dominer, en fait, pour mieux lui donner forme, la modeler, et c'est autour de cette prépondérance ecclésiale, d'une part, et de cette nouvelle chronologie, en deux Moyen-Âge, de part et d'autre, de ce moment XIe à XIIe, qu'on réorganise un petit peu un grand récit. Le troisième enjeu de nouveauté, c'est que faire cela, placer l'Église un petit peu au centre, conditionne aussi un peu, je dirais, assez lourdement, un espace. C'est-à-dire qu'en fait, nous, l'objet du livre, c'est clairement ce qu'on pourrait appeler la voie latine de l'Europe, c'est-à-dire le monde latin, le monde où, justement, cette Église latine occupe le devant de la Seine. Et par conséquent, ce n'est pas une histoire de toute l'Europe, parce qu'on envisage, on va dire, voilà, cette pointe, ce qui à l'origine est la pointe occidentale de l'Europe, et ça conditionne un peu l'espace qu'on envisage, puisque, bon, cet espace, malgré tout, il va se dilater, parce que ce monde latin va s'étendre vers le nord, donc on inclut la Scandinavie, vers l'est, les pays slaves, ou une partie des pays slaves, et puis il va se confronter à des aires voisines, notamment l'ère byzantine et l'ère islamique, qu'on intègre pleinement dans l'ouvrage, mais qu'on intègre, je dirais, dans les interactions qui l'unissent à ce monde latin, et avec lesquelles elles entretiennent dans la longue durée des relations complexes, en fait, dialectiques. Et que c'est à ce titre-là qu'on a un espace qui est focalisé sur le monde latin, mais qui, en même temps, n'est pas exclusivement, on va dire, refermé sur ce monde latin, puisqu'il y a tous ces enjeux d'interaction, et parfois très lointaines, parce qu'on a même un chapitre qui, enfin deux chapitres, qui réinsèrent ce monde latin, on va dire, dans le vieux monde d'avant la découverte des Amériques, donc jusqu'à la Chine, l'Afrique, et qui essayent de resituer, de manière à mieux percevoir aussi la singularité, ou au contraire, la banalité, voire la secondarité de ce monde latin. Et pour finir de manière plus brève, après, il y a un aspect un peu plus classique, je dirais, du renouvellement, c'est qu'on a aussi voulu faire passer toute une série de renouvellements de fonds sur certains thèmes, sur certains espaces, et en particulier tenir compte de l'énorme apport, aujourd'hui, que fournit à l'histoire l'archéologie, et l'ensemble des disciplines liées à l'archéologie, qui ont permis, enfin vraiment, de renouveler complètement, en particulier, l'histoire économique et sociale du premier Moyen-Âge, d'anticiper la croissance agraire, par exemple, de beaucoup, d'abattre aussi, enfin, ou de tenter d'abattre certains mythes, comme le mythe des grands défrichements. Et donc, là aussi, ça renouvelle la chronologie, et ça change le regard qu'on porte, même, globalement, surtout sur le premier Moyen-Âge, qui n'est plus tout vu sous l'angle, on va dire, dépressif, qui était celui, encore, de Duby, clairement, et de Le Goff. Et pour le second Moyen-Âge, bon, les apports de l'archéologie sont moins spectaculaires, mais dans certains domaines, il le reste tout de même, par exemple, dans le domaine de l'histoire environnementale, des enjeux environnementaux du développement économique, ou dans les enjeux aussi de l'histoire urbaine, avec un chapitre, par exemple, sur l'invention de la ville, au sens où, bien sûr, il y a des formes urbaines avant les XIIe, XIIIe siècles, mais, en revanche, ce qu'on, nous, on appelle ville, par exemple, l'archéologie nous aide à le redéfinir, à partir des XIIe, XIIIe siècles, de manière assez novatrice. Donc, c'est un peu ces quatre points. Alors, elles sont déjà, un point important, c'est qu'elles sont variables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il ne faut pas essentialiser ces aires culturelles, finalement, parce qu'il y a des interactions qui varient beaucoup dans le temps, en fonction des contextes, d'une part, d'évolution du monde latin, mais aussi de l'histoire propre de ces espaces-là, qui ont leur propre dynamique interne, en particulier l'ère islamique et l'ère byzantine, et qu'on a essayé de restituer. C'est-à-dire, c'est un des paris qu'on espère réussit de ces chapitres-là, en particulier, c'est qu'ils ne constituent pas des chapitres d'histoire byzantine ou d'histoire islamique, en tant que tel, parce que ce n'est pas l'objet du livre, mais en même temps, il faut quand même en tenir compte pour expliquer les interactions avec le monde latin. Et pour les espaces qui sont, on va dire, intégrés dans la sphère latine, petit à petit, comme la Scandinavie ou les mondes slaves, il y a un enjeu très fort de chronologie, parce que là, il y a un avant et un appris, on va dire, les 10e, 11e siècles, le moment où ces espaces-là intègrent le monde latin, qui correspond avec la grande bascule entre nos deux Moyen Âge qu'on met en œuvre pour le cœur du monde latin. Donc là, c'était intéressant de voir comment, d'emblée, dans ces espaces-là, par exemple, l'Église a joué un rôle intégrateur, majeur, pour la latinisation, l'intégration dans un monde culturel commun, pour la Scandinavie, pour la Pologne, pour la Hongrie, c'est évident, et tout se joue, on va dire, entre milieu du 10e et fin du 12e, donc il y a vraiment un moment là qui est singulier. Pour les aires, en revanche, qui ont des dynamiques propres très très fortes et qui renvoient à des aires culturelles et des civilisations beaucoup plus, on pourrait dire, à la fois structurées et autonomes du monde latin, comme Byzance ou l'islam, là, on a vraiment, on va dire, un panorama très varié. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remet en cause, là aussi, pas mal d'éléments, on va dire, de lecture un petit peu traditionnelle, qui sont parfois connus par les chercheurs, mais qui n'ont pas encore forcément franchi le plafond de verre du grand public, comme par exemple l'idée très commune que l'irruption de l'islam aurait cassé la Méditerranée en deux, aurait mis fin, par exemple, à des échanges économiques forts entre nord et sud de la Méditerranée, que la cassure religieuse aurait, d'une certaine manière, impliqué nécessairement une cassure économique. Et en fait, aujourd'hui, là, pour le coup, par le biais aussi de l'archéologie, mais aussi par le biais de la meilleure intégration des travaux des spécialistes du monde musulman, et puis l'exploitation aussi de quelques séries documentaires exceptionnelles, comme les archives de la Génisa du Caire, eh bien, on relise là, et en fait, clairement, là, les chapitres prennent partie pour, non, au VIIe, VIIIe siècle, il n'y a pas de rupture du monde méditerranéen, il y a des formes de rétractation d'échanges qui étaient antérieures, et il y a des échanges qui perdurent, de toute façon, par-delà, et même parfois des échanges culturels, avant même le grand moment des transferts culturels, qui est le moment, on va dire, des croisades, qui ne sont pas qu'une confrontation. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple intéressant avec Byzance, cette fois-ci, c'est la relecture assez subtile de la Quatrième Croisade, qui aboutit à la prise de Constantinople par les latins, qui n'est pas abordée uniquement, on va dire, sous l'angle traditionnel d'une histoire tragique, qui à la fois témoigne de la puissance nouvelle des latins et de l'Église latine, et de sa volonté d'hégémonie, c'est évident, mais qui, en même temps, est vue par le collègue byzantiniste comme une étape d'un long processus, finalement, de latinisation du monde byzantin, qui va, paradoxalement, déboucher, au contraire, sur une forme de coup d'arrêt. C'est-à-dire, la défaite militaire implique, paradoxalement, à terme, plus un rééloignement du monde latin au XIIIe, et surtout XIVe et XVe siècles, qui prélude à la chute de Constantinople face aux Ottomans. Et donc, là aussi, il y a une relecture chronologique et une remise en perspective d'un événement qui dominait un peu toute l'histoire des relations entre latin et byzantin, qui était la chute de Constantinople, qui se retrouve appréciée de manière plus complexe. C'est deux exemples, mais il y en aurait beaucoup d'autres éléments. – Finalement, vous venez de le montrer avec ces deux hommes, d'où vient cette vision assez péjorative, assez négative, du Moyen Âge qui a été vue par certains grands historiens, comme une période coincée entre l'Antiquité et la Renaissance, une espèce de charnière rouillée à laquelle la Renaissance met fin. D'où vient cette idée-là ? – Alors, il y a une vieille tradition, c'est que les humanistes ont réussi un coup de force, je dirais, idéologique majeur, c'est-à-dire qu'ils ont inventé le Moyen Âge quand même. C'est-à-dire, le Moyen Âge, il est discrédité d'emblée dès qu'il est nommé, puisque justement, la démarche humanistique entre 14e, 15e pour l'Italie et puis 16e siècle pour le reste de l'Europe, elles se posent, c'est des générations qui se posent en rupture avec leurs prédécesseurs immédiats et qui surjouent la rupture, en fait, objectivement, qui la surjouent en enjambant, en voulant enjamber effectivement, on va dire, ce millénaire médiéval pour renouer avec une antiquité dont ils font semblant de croire, parce que ça veut dire que ce n'est pas vrai, que les médiévaux l'ont rejetée, parce qu'en fait, dans l'Antiquité, ils choisissent de retourner à l'Antiquité païenne, on va dire, entre guillemets, j'utilise ce terme tel que les contemporains l'utilisaient, mais on doit dire pré-chrétienne, quand les médiévaux, eux, se pensaient et avaient une vraie continuité d'héritage avec l'Antiquité chrétienne, qui était l'Antiquité des 4e, 5e siècle. Et donc, l'Antiquité n'a jamais été oubliée des médiévaux, qui s'en revendiquent toujours, il y a un mythe romain qui est très, très fort, mais là-dessus, les Renaissance, les hommes de la Renaissance, ont réussi à occulter cette dimension, parce qu'eux, ils se rattachent à une autre Antiquité, d'une certaine manière. Et puis, ils sont les inventeurs du terme. Donc, en inventant le terme de Moyen-Âge, qui d'emblée est péjoratif, parce que c'est un âge intermédiaire, un âge moyen, mais aussi tout de suite un âge gothique, c'est-à-dire que l'autre adjectif qui va avec, c'est gothique, c'est-à-dire barbare, dans leur esprit. Il y a ces connotations péjoratives qui ont perduré, objectivement, jusqu'à l'époque romantique, parce qu'en fait, après, les Lumières y ont rajouté, on va dire, toute une couche d'énonciation d'un obscurantisme lié à l'Église. Donc là, cet héritage-là, même si depuis le XIXe siècle, on l'a remis en cause, nuancé par le biais d'autres courants culturels comme le romantisme ou de l'histoire, on va dire, savante depuis la fin du XIXe, il perdure malgré tout de manière sous-jacente. Et puis, en France, et c'est pour ça qu'il y a un enjeu à déplacer la focale de l'État à l'Église, en France, il y a aussi ce poids de l'État, qui fait que le Moyen-Âge est perçu comme une période de décadence de l'État. Et comme en France, on voit un culte à l'État, toute période où l'État est affaibli est une période nécessairement catastrophique. Et là, il y a le mythe de la féodalité qui est très fort. Et même si ça fait longtemps qu'on a pu montrer que la féodalité, par certains côtés, elle a pu aussi, au contraire, contribuer à restaurer l'État ou à conforter l'État, et que même parfois, aujourd'hui, on a même des historiens et l'ouvrage, il fait voie, parce que moi, c'est aussi une de mes clés de lecture quand même privilégiées, où la féodalité est principalement quand même construite et utilisée, finalement, par l'État, ensuite, pour se fortifier. Même si l'histoire savante ou la recherche va dans ce sens-là depuis assez longtemps, on va dire, dans le sens commun, la féodalité reste très péjorative. Le usage journalistique, aujourd'hui, du terme, quand on voit qu'on parle des grands fièvres des hommes politiques, ce n'est pas très élogieux. Donc, en fait, cette période noire, elle reste implicitement noire parce que c'est la période de la violence, du localisme, de la brutalité associée à cette image sombre de la féodalité qui perdure. Mais ça, c'est une vision très franco-française parce qu'une société ne peut fonctionner que si on a un État central, concentré, efficace, et une sphère publique adossée à cet État. Et donc, toutes les autres formes de pouvoir ou d'exercice du pouvoir sont délégitimées. Mais on regarderait la même histoire avec un point de vue allemand, avec un point de vue italien. On aurait une autre vision des choses, nettement. Et même si on allait vers des pays, des espaces où ils ont aussi, par certains côtés, un culte de la monarchie, comme l'Angleterre ou l'Espagne, ce qui est fascinant, c'est qu'au Moyen Âge, la monarchie, là-bas, elle a émergé avec, en contre-pouvoir très tôt, des assemblées aristocratiques, le Parlement en Angleterre, Cortés en Espagne, qui fait qu'on est dans un rapport plus complexe à l'État qu'en France. Donc je pense que, voilà, si le Moyen Âge, on continue aussi à le voir de cette manière-là, c'est en tant que Français. Donc le Moyen Âge, une période pas si obscure que ça. Vous avez parlé tout à l'heure d'autres thématiques transversales que vous abordez dans ce livre. Vous avez parlé de l'environnement, vous avez parlé de l'urbanité. Il y en a d'autres. Il y a l'héraldique, l'amour court droit, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette partie ? Oui, c'est vrai que l'architecture de l'ouvrage, on l'a pensé finalement avec une partie, on va dire, chronologico-thématique, si je veux, qui déroule finalement l'histoire du Moyen Âge de manière à la fois chronologique et thématique en deux séquences. Voilà, le premier et le second Moyen Âge de part et d'autre de ce moment grégorien. Et puis on a complété ça par une troisième partie plus thématique avec des chapitres plus courts, plus personnels aussi parce que c'est souvent les objets de recherche privilégiés des auteurs qui les mènent. Et puis en dégageant à la fois des thèmes qui nous semblaient spontanément associés au Moyen Âge comme par exemple Amour courtois, c'est évident, ou héraldiques, comme vous le citiez. Et puis d'autres aussi qui sont des thématiques qui pouvaient être trop occultées dans les parties générales, par exemple ce qui concerne les sciences, ce qui va concerner aussi... Alors, soit trop occultées, soit au contraire parfois tellement présentes qu'elles en sont diluées comme la question de la violence, l'association entre Moyen Âge et violence, ou des questions récurrentes qui méritaient qu'il y ait une sorte d'arrêt sur image. Par exemple, moi, le chapitre que j'ai pu réaliser sur statut, ordre et classe, donc sur les hiérarchies sociales, qui est un problème qui par ailleurs est traité dans l'ouvrage à d'autres moments, mais qui ont trouvé que ça méritait d'avoir un petit peu une focale. Et puis ça permet aussi d'entrer de manière transversale, c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça dans le Moyen Âge, pour ceux qui rebute un peu une entrée, voilà, tout un panorama et un déroulé qui impliquent un suivi, une lecture. Là, il y a des entrées parfois plus ludiques aussi avec des champs de recherche très neufs, comme le chapitre sur émotion, par exemple, qui est très neuf pour le grand public, je pense. Ça fait déjà 15 ans, 20 ans que chez les chercheurs c'est un peu parcouru, mais plus dans le monde anglophone que dans le monde francophone. Donc ça permet aussi d'avoir ce genre de petites focales sur des chantiers très neufs, très nouveaux et qui ne sont pas forcément encore très connus. Une dernière petite question. On note, nous, dans notre travail, un intérêt croissant pour le Moyen Âge, pour la période médiévale, pour les études qui y sont liées. Est-ce que vous avez un avis pour expliquer ce phénomène ? Alors, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a, en fait, il y a ce qu'on appelle le médiévalisme, auquel d'ailleurs on a consacré un chapitre spécifique qui contribue énormément, malgré tout, à entretenir le goût du Moyen Âge. Et ce médiévalisme, il a des racines anciennes, il a des formes très différentes, mais c'est vrai que depuis 15, 20 ans, il connaît une forme de deuxième ou troisième génération, je dirais, extrêmement dynamique, surtout qui sort sur des... qui se déploient dans des sphères sociales et sur des supports très différents de ce qu'il était jusqu'à présent, on va dire. Enfin, jusque dans les années 80, il y avait un médiévalisme qui était essentiellement... Enfin, si je parle du médiévalisme populaire, parce qu'il y a ce sur quoi vous m'interrogez un petit peu, parce qu'il y a aussi un médiévalisme d'élite depuis longtemps, mais ce médiévalisme populaire, il était essentiellement littéraire. Voilà, c'était Tolkien et son héritage d'une part, et puis c'était toutes les réécritures de la légende arthurienne. Depuis 20 ans, 30 ans, sous le coup, certes, de la littérature, commencée bien sûr par les fameuses sagas Harry Potter, mais aussi désormais sous le cinéma, les séries télévisées, les jeux vidéo, élargissent la sphère concrètement du public concerné, la rajeunissent beaucoup. Donc je pense que ça y contribue, même s'il y a beaucoup de malentendus liés à ce Moyen-Âge imaginaire qui attire vers le Moyen-Âge un nouveau public, mais un Moyen-Âge qui par exemple est un Moyen-Âge complètement, alors pas déchristianisé, mais où le christianisme et la religion sont souvent folklorisés et où l'Église disparaît complètement. Il n'y a plus d'institution ecclésiale et au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure, vous comprenez que pour des médiévistes c'est parfois très étonnant. En fait, on a une sorte de Moyen-Âge du XIXe siècle qui est l'imaginaire médiéval du XIXe qui ressort, mais en même temps, ben voilà, moi par rapport à ça je suis plutôt, je dirais, bienveillant au sens où je trouve que ça fait venir des gens vers le Moyen-Âge. Après, il faut leur montrer que le Moyen-Âge ça peut être aussi autre chose, mais ça entretient le goût. Et puis après, on voit qu'il y a une deuxième source, c'est la source patrimoniale parce qu'on voit très bien que les sites médiévaux sont très fréquentés aux journées du patrimoine par exemple, qu'il y a énormément de fêtes aussi, il y a un goût de la reconstitution médiévale, bon alors qu'il a aussi très souvent oublié l'Église, donc c'est un peu gênant pour l'historien, mais qui en même temps fait venir vers le Moyen-Âge des publics qui n'y viendraient pas. Je pense qu'on vit une séquence un petit peu originale pour ça et qui ainsi d'ailleurs et qui oblige les historiens à s'interroger sur comment réagir les historiens professionnels, j'entends par rapport à ça. Il y a un enjeu là, savoir comment à la fois en bénéficier, mais aussi comment dire, interagir et pas uniquement subir ces manières de voir le Moyen-Âge qui sont véhiculées par le médiévalisme. Donc voilà, ça c'est une chance et un risque. Merci beaucoup Florian Mazel d'être venu nous présenter cette nouvelle histoire du Moyen-Âge qui paraîtra au seuil et merci encore. Merci à vous et puis bonne lecture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501